La victoire finale, c'est imaginer l'émotion déjà de l'équipe ou l'intensité de ce qu'on peut ressentir. Quand on a gagné les 24 heures du Mans, quand on est champion du monde, on sait qu'on sera heureux jusqu'à la fin de ces jours. Face à une arrivée comme celle-là, c'est le sentiment que tout est là, tout arrive et que c'est le bonheur absolu. Il faut imaginer cette course à l'extrême, ils ont tout donné, tout le planer, c'est des pilotes d'exception. Bravo David Shekin, bravo Mathieu Jeunesse, bravo Kenny Foray, parce que c'est d'abord où il est champion du monde. Merci, toujours plaisir pour toi. La course d'endurance, vous savez, c'est une course à l'extrême. Quand on part, on sait que de toute façon, il peut vous arriver n'importe quoi, vous irez au bout. L'énergie, elle est sur 24 heures. Jamais rien lâcher, toujours y croire, c'est le tempérament de dingue. Le compétiteur, il pense pas seulement à gagner, il pense que la seule idée d'abandonner lui est insupportable. C'est pour ça qu'il donnera tout, tout le temps, tout le temps. Tout le monde trouve toujours de l'énergie, mécanicien, pilote pour aller au bout. La course s'est déroulée en plusieurs temps, il y en a eu 4. Le premier qui a pas duré longtemps, il a duré 20 secondes, on pense qu'on va gagner, qu'on donne droit tout pour ça. Puis au bout de 20 secondes, on est par terre. Alors après, on dit qu'au bout de 8 heures de course, quand il y a un premier passage obligé avec des points, on doit être dans les 4 premiers. On part 48e, on doit être 4e au bout de 8 heures. C'est pas gagner, c'est pas jouer, mais c'est le challenge. Et là, on jette toutes nos forces dans cette bataille. On a réussi à atteindre cet objectif, on part au 3e au bout de 8 heures de course. Alors là, on sait qu'on est champion du monde. On doit garder un rythme très soutenu en piste parce qu'il y a des concurrents derrière qui sont très forts. Et en même temps, au niveau de l'équipe, on joue avec des sécurités, sur les ravitaillements, sur les détails techniques. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et puis, dans la nuit, fin de nuit, on voit qu'avec l'arrivée de la pluie, un relais de fou. David Sheka, il est 10 secondes du tour plus vite que tout le monde. Là, l'espoir de victoire, on l'a. On sait que c'est mince comme chance. Et on fonce, on se dit qu'on y va, on va la chercher. On sent que les forces ont été incroyables. On est à une heure et demie de l'arrivée. On sait que l'équipe des champions du monde est là, le podium aussi. On devient champion du monde. Pour 2015, on savait déjà qu'on recommencerait. Parce qu'on savait qu'un titre, c'est jamais gagné. Alors on savait qu'on en voulait un et que ce serait avec les mêmes. Donc tout est fait, tout est signé, tout est parti. Nouvelle-Yama R1, Mathieu Ginès, David Sheka, Kenny Foray. Parce qu'on leur avait promis avant. Parce qu'on savait que si ça n'avait pas marché là, ça marcherait l'an prochain. Donc on ira encore et encore plus haut.